L'Algérien, quand il donne son cœur, il ne le reprend plus jamais. Si tu devais décrire l'Algérie en trois mots, tu choisirais lesquels ? Passion, famille et générosité. Les amis, je suis avec M. Patrice Baumel, coach du Mouloudia, ceux qui regardent cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de supporters du Mouloudia, donc vous devez être ravis. Et oui, bonsoir à tous. Voilà. Samia, très heureux d'être avec toi ce soir. Très heureuse aussi. Et aujourd'hui, on va parler de l'Algérie, parce que c'est l'Algérie. Vous savez que je mets à l'honneur. Vous connaissez sur la chaîne, je vous montre les ambiances, on va dans les stades et il y a une espèce de concurrence entre les pays du Maghreb, d'ailleurs sur les derbys. Donc souvent, il y en a qui disent, c'est le derby de Tunis qui est le meilleur, c'est le derby d'Algérie ou le derby de Casablanca. J'irai dans tous ces derbys de toute façon. Je commence avec celui d'Algérie. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de vivre d'autres derbys au Maghreb. C'est sûr. Quand j'étais en sélection au Maroc, j'ai eu beaucoup de derbys le Ouidad contre le Raja. C'est un des plus gros derbys. Alors, comme tu dis si bien, au Maroc, ils disent que c'est le plus gros derby au monde. Mais le stade du 5 juillet est particulier, il est très impressionnant. On l'appelle le tribunal, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on arrive dans ce stade de venir se faire juger par tous ces gens, un peu comme les Romains dans les arènes. C'est exactement ça. Ils venaient un petit peu demander du pain et des jeux. Et j'ai l'impression que ce stade peut impressionner certains joueurs aussi qui viennent, qui sont visiteurs. Et ce qui est bien, c'est qu'évidemment, tu as les deux supporters de chaque club qui se font face. Et donc, tu as dit le match des tribunes. C'est ça. Ce qui est beau dans ce derby, c'est qu'ils partagent le stade du 5 juillet. Chacun à son côté. C'est magnifique. Et puis, c'est un derby, en fait, de la Casbah et de Babeloued, majoritairement. Et où les familles, en fait, dans la même famille, on peut avoir un supporter du Mouloudja, de Lusma. Et généralement, il y a beaucoup de respect. Il y a de la rivalité, mais il y a du respect. Comme un minon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est ce qui est beau. Et je pense, j'espère que demain dans les tribunes, tout va bien se passer pour tout le monde. Mais je pense que parfois, ce serait bien de faire venir des télés européennes pour montrer cet exemple. Parce que parfois, on n'est pas assez à l'honneur l'Afrique. Et ces derby où ça chante, il y a des typhos, ça pousse. En Afrique, tu connais bien l'Afrique. Tu as été dans pas mal de pays. Tu as vécu des grands moments, des victoires en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, je pense qu'ils sont gravés à jamais. Jamais, c'est clair. Et c'est ce que tu me dis. Il y a cette proximité en Afrique qui est différente, en fait. Tout est possible, en fait. On se rend accessible. Je vais souvent dans Babel Oued ou dans la Casbah. Les gens, aujourd'hui, me connaissent. Et hier, j'y étais encore pour un événement qui s'est passé dans le club. Et donc, j'ai rencontré plein de gens dans la Casbah. On a pris des photos, on a discuté. C'est magnifique. Mais je crois que c'est encore un exemple à donner dans le monde du football. C'est que le continent africain, c'est la proximité, c'est la famille, c'est l'appartenance. Et parfois, on ne voit pas ça ailleurs. Et j'aime ça, en fait. Et j'ai pu le dire dans des interviews précédentes, je ne suis pas en Afrique, par défaut. Parce qu'il y a des fois, on te dit que tu es en Afrique, tu n'as pas le choix, en fait. C'est très vrai que tu le précises. Mais si, j'ai plein de possibilités. Aujourd'hui, au Mouloudia, on m'apporte tellement d'amour. Et puis, au-delà de ça, je pense que tu peux aussi avoir de très bons techniciens dans les effectifs. Les jeunes en Afrique, c'est un vivier exceptionnel, que ce soit en Afrique ou plus largement en Afrique. Bien sûr, mais sincèrement, entraîner en Afrique, être entraîneur du Mouloudia, je pense qu'avec la pression qu'il y a, avec les exigences, les attentes, le club qui est monstrueux, quand on sort de là, on peut entraîner n'importe où, sincèrement. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent sur l'Algérie, dans pas mal de points. On dit que quand tu apprends à conduire en Algérie, tu peux conduire dans le monde entier. Mais c'est valable pour plein, plein de choses dans l'Union. C'est un pays formateur sur plein de points, en fait. C'est un pays merveilleux que j'apprends à connaître tous les jours. Mais non, mais quand on arrive, on se dit, nous, Français, peut-être que l'histoire, en fait, c'est des frères ennemis. Mais au final, il y a beaucoup d'amour. Et au début, on peut se dire, il y a une petite distance. Les gens t'observent. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Algérien, quand il donne son cœur, il ne le reprend plus jamais. J'ai des amis depuis 11 ans, de mon premier passage. Ici, voilà, c'est une famille. Je ne dis pas, c'est difficile. Quand on perd peut-être que, voilà, en ce métier de coach, je perds les trois matchs de Mouloudia. Et il peut se passer tout, mais en tout cas, l'expérience humaine, c'est magique. Quelle était ton image de l'Algérie avant de venir en Algérie ? J'avais cette sensation de chaleur humaine, mais d'un pays un petit peu fermé par choix, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu sens que c'est assez dur, c'est strict, mais par choix, par volonté de tenir le pays comme ça. Mais quand on y est, en fait, on sent qu'on est en sécurité. Moi, je me sens parfaitement en sécurité. Et les gens sont gentils, respectueux et bien élevés. Les clichés font qu'on pense que, mais c'est un pays merveilleux, vraiment. À Alger, je commence à vraiment bien me repérer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller prendre mon petit café, que ce soit dans Babelweb ou dans des endroits un petit peu, voilà, très populaires. Un petit café presse avec un petit croissant. C'est un plaisir. Les jus de fruits frais, c'est fantastique, vraiment, vraiment. On va rentrer un peu plus dans tout ce qui est culturel. J'imagine que tu as bien mangé ici. Il y a pas mal de trucs à manger. Je ne sais pas si tu as goûté un petit peu tous les plats de toutes les régions, mais s'il y a le plat que tu dirais, c'est ton plat préféré, ton plat algérien préféré ? Pendant le Ramadan, mais je ne le fais pas comme les Algériens, en fait. Le couscous, la semoule avec les raisins secs, c'est fa, le couscous sur. Et donc, souvent, je demande qu'on me le fasse. Je le prends, semoule, raisin sec, comme ça. J'adore. En plus, c'est une nourriture saine. Le poisson ici est merveilleux. Je vais à la Madrague, je vais un petit peu partout, à Tsipasa. Il y a des poissons merveilleux. Tu as goûté le jetage ? Oui, goûté tout ça. Après, j'aime bien aller au repère dans la casbah, voilà, chez Yacine, je fais les sardines. Je pense que tout le monde connaît. Les bourreks, voilà, j'adore ça. J'adore parce que les plats sont pleins de couleurs. C'est génial, c'est génial. Est-ce que tu as appris quelques mots en arabe ? Beaucoup. Beaucoup ? C'est quoi, est-ce que tu maîtrises le mieux ? Genre, si tu as un petit mot à dire aux supporters en… Manachmela. Manachmela ? Je reste sur ça parce que ça a fait le tour et j'entendais ça dans les tribunes ou dehors et puis je voulais comprendre un petit peu. Et donc, j'aime ce mot parce qu'au final, c'est ce qui me caractérise bien aujourd'hui. C'est on n'a rien fait, on veut éviter le mauvais oeil et Manachmela. Wow, c'est incroyable ! C'est un des chouchous des Algériens, Youssef Belayli. Oui, c'est un magicien. J'en parlais à un de tes confrères, je lui disais, moi dans le class j'ai eu la chance d'entraîner des Yaya Touré, des Colo Touré, des Nicolas Pépé et j'en passe, Eric Bailly et autres. Et tu en as vu passer. Oui, je l'ai vu beaucoup. Mais même au Maroc avec des IESH, des séries, des… Mais il fait partie de ces top joueurs mondiaux qui t'éclairent. Il se passe quelque chose. Il t'allume la lumière. En fait, il n'y a quand tu as Youssef avec toi et quand tu ne l'as pas. Et tout le monde est unanime. C'est en fait, quand on s'est rencontrés, quand j'ai su qu'il voulait venir, on en a discuté et j'ai dit voilà, en fait, on se respecte et en fait, on s'adore. On s'appelle tout le temps. Je suis en contact permanent avec lui. Merzougui ! C'est toi qui a tapé fort. Je me dis, c'est lui, il y a de quoi qui a tapé fort. Il y a de quoi qui a tapé fort. J'ai mis en place quelque chose qui lui convient. Il est heureux. Je suis un lien, je connais très bien son papa, qui assiste à toutes les séances, tous les matchs, je discute beaucoup avec. Il me dit, il me dit, tu es mon deuxième papa et c'est mon fils. C'est-à-dire que je ne le trahis pas. Ce que je lui dis, il sait que c'est pour son bien. Sincèrement, quand je vois toutes les critiques qu'il y a pu avoir sur lui, mais moi je l'ai au quotidien, franchement, c'est un magicien, c'est un garçon correct, bien élevé et qui est très attachant. Un peu à l'image des Algériens. Oui, c'est ça, avec du caractère. S'il n'est pas content, il le dit. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, c'est les 10 buts, les 8 minutes passent décisive. Dans les données GPS, il fait partie, dans les datas, il fait partie des joueurs qui ont le plus de distance à haute intensité dans un match. Il fait ses matchs, il est affûté. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux demander de plus ? Oui, tu es un joueur qui est au top. Il est au top et il part à la canne. Donc, je suis satisfait de mon travail, du travail de mon staff parce qu'il revient de loin par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et je prends beaucoup de plaisir au quotidien et je suis là pour l'aider. Et puis, il nous aide et on va bien. Ton petit pronostic, c'est toujours très difficile en plus. Moi, je trouve la canne à pronostiquer. Oui, bien sûr. On a des surprises. Déjà, l'Algérie, on a eu des très mauvaises surprises récemment avec l'équipe nationale. Donc, on est un peu, je sais que vous êtes comme moi, un peu stressé. Le Maroc a aussi brillé. Oui, bien sûr. Du monde a fait une très belle prestation. Donc, ils sont attendus. Bien sûr. À voir comment ils vont gérer d'ailleurs cette pression et cette attente. C'est toujours difficile aussi. Exactement. Attendus, surtout en Afrique. Oui, puis le Pays-Ot aussi qui est attendu. C'est vrai, la Côte d'Ivoire et les Sénégalais qui sont champions. Comment toi, tu… Oui, pronostic foot. Je vois, en plus, c'est des équipes que j'ai pu entraîner et que je suis bien. Donc, comme tu as bien résumé, en fait, la Côte d'Ivoire, Pays-Ot, s'ils démarrent bien leur compétition, qu'ils arrivent à prendre cette pression de manière positive, il y a un potentiel énorme. Donc, la Côte d'Ivoire devrait être au rendez-vous. Le Maroc doit confirmer que là, c'est une autre compétition. L'Afrique, c'est dur. Je ne dis pas que la Coupe du Monde, le niveau est au-dessus, mais la Coupe du Monde… Les terrains ne sont pas pareils. Les conditions sont parfaites. Pour des joueurs qui jouent en Europe en général. C'est ça. Et là, ils vont être attendus. Tout le monde va être motivé pour jouer contre le Maroc, contre le quatrième de la Coupe du Monde. Le Sénégal qui doit confirmer aussi qu'on est championnée. Il va laisser l'Algérie pour la fin. Ne vous inquiétez pas, il va dire l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie. Quand j'ai un joueur qui va partir, je n'ai pas loupé une canne depuis que je suis en Afrique. J'en ai fait sept et c'est la première fois que je ne veux pas participer à une canne. Ça me fait mal au cœur, mais en même temps, je suis fier d'être en Afrique et au Mouroudia. En tous les cas, j'attends la fiche de la finale parce qu'il faut tes pronoms. Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Algérie. Donc ça, c'est les favoris. C'est pour moi les favoris. Après, les outsiders, bien sûr, le Cameroun qui sont toujours là, le Nigeria qui fait mal. Donc, attention au Mali, attention au Burkina Faso et attention à l'Egypte et attention à la Zambie. Ça fait beaucoup de monde. Non, mais ça, c'est le pronostic. En principe, on ne sera pas loin de tout ça, je pense. Et la fiche de finale ? J'aimerais Côte d'Ivoire, Algérie. Parce qu'en fait, j'y étais. Pour moi, ça a été peut-être mon match référence. On avait fait un gros, gros match. Et je pense que c'est peut-être le plus beau match de la dernière quête. Dans le spectacle, parce que c'était ouvert. Il loupait un pénalty. Je crois qu'on était à 2-0 ou 1-0. Ça aurait peut-être plus tout changé. Je signe, moi. Ça serait une magnifique finale. Pour le mot de la fin, Patrick, je te laisse le mot aux supporters du Mouloudia. Ils sont tout à toi. Ils vont être beaucoup à regarder la vidéo, en plus. Donc, je te laisse leur parler directement. Messieurs, dames, chers enfants, enfin, toute la communauté, parce que je suis dans la rue, en fait. Je rencontre tout le monde. Et hier, j'étais dans la casbah, comme je ne peux plus te dire. Et j'ai même des dames qui supportaient le Mouloudia, qui chantaient le Mouloudia. Donc, ce message s'adresse à tout le peuple mouloudien. Merci de me faire vivre autant d'émotions. Souvent, vous me remerciez, mais j'ai envie, à mon tour, de vous remercier pour votre joie de vivre, votre amour que vous apportez au quotidien à ce club. Nous, acteurs, les joueurs et les entraîneurs, sincèrement, je suis heureux de faire partie de cette famille. Et j'espère vous apporter beaucoup de bonheur le plus longtemps possible et que vous puissiez marcher, comme ils le font en ce moment dans la casbah, comme ceci, le plus longtemps possible. Sachez que j'aime l'Algérie, j'aime ce club. Et d'ores et déjà, ça coule dans mes veines, ce sang rouge et vert coule dans mes veines. Et merci pour tout l'amour que vous me témoignez au quotidien.